Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Lana Marche et Fred Alan Pontieux. On s'était vu il y a quelques années, ça commence à faire long et ici on arrive sur un nouveau projet avec vous deux. Lana, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de toi, d'où tu viens et un petit peu ton parcours en général ? Alors je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris et je suis partie pour les Etats-Unis enfin à travers tout un tas de pays. Je suis arrivée aux Etats-Unis en 1984 donc j'avais deux ans, n'est-ce pas ? Toute petite ! Non c'est pas vrai ! Et j'ai eu une famille, j'ai mis mes côtés artistiques de côté jusqu'à temps que je puisse élever mes enfants et je suis retournée vers la photographie, l'écriture, la poésie et puis les histoires, les nouvelles et aussi le pointillisme. Le pointillisme, peux-tu nous expliquer ? Alors le pointillisme, j'ai développé une méthode avec des silos très très fins à encre et je fais une peinture qui peut être de 1 sur 2 mètres mais c'était établi avec des tout petits points mais c'est super beau une fois que c'est fini ! C'est vraiment de la finesse ! Oui absolument ! Alors pour regarder tes oeuvres, il faut peut-être y aller d'un petit peu plus près ? Non, absolument pas ! En fait les points sont comme des pixels et donc ça promet une reproduction absolument parfaite et ça peut être agrandi sans limite parce que la vraie couleur est dans chaque point. Après ceci, vers où es-tu allé ? Alors je suis revenue en France vers les années 2000 et en 2012 c'est celle-là que j'ai rencontré Fred Allen. C'était quoi en fait ? Un festival de poésie. Ça se passait ici sur l'île ? Non, à Paris. Rue de la Comédie, rue de l'ancienne Comédie. Et comment se passe la rencontre ? Vous vous rencontrez au coin d'un stand ? Quoi exactement ? Alors en fait, comme je suis photographe, je prenais des photos et lorsque je suis rentrée aux Etats-Unis, il y avait une photo où Fred Allen regardait directement dans mon objectif. Et je me suis dit, comme il est musicien, je vais le contacter. Je suis très timide normalement, je n'ose pas. mais je me suis dit, de toute façon, il ne répond pas, il ne répond pas et puis c'est tout. Parce que j'ai toujours cherché un musicien pour accompagner mes mots. Il n'y a jamais de hasard dans les rencontres ? Est-ce que tu as senti une connexion avec lui ? C'est ce regard que j'avais sur ma photo. Cette photo existe toujours ? Oui. Ça, il faudra nous la montrer. Alors, après cette rencontre, vers quoi va-t-on pour travailler ensemble ? Parce que bon, là, on est en 2012. C'est quand même il y a 10 ans. Alors, pourquoi avoir attendu aux 10 ans pour mettre ça sur pied ? En fait, bon, il y a eu les 3 ans du Covid. Oui, malheureusement. Pour le soustraire, mais on a eu beaucoup d'activités l'un et l'autre. Et on a toujours gardé le projet en suspens, mais il était toujours là. Fred. Oui, c'est moi. Le musicien. Alors, la musique et toi, ça ne fait qu'un. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas. Lors de ta rencontre avec elle, vous partez sur un projet de poème et de musique. Pourquoi un choix de style de musique, de bossa et de tango ? Pourquoi ces musiques assez chaudes, on va dire ? Je dirais, pour commencer, qu'à l'époque où on s'est rencontré avec Lana, moi, j'aimais travailler déjà par rapport à l'image et exprimer avec les notes de musique sur ma guitare des paysages, des images. Quelques pièces, d'ailleurs, ont été publiées de ce travail. Et travailler sur les mots, c'est quelque chose qui était dans ma tête depuis un moment. Donc, je dirais que cette rencontre n'est pas tout à fait due au hasard. Il y a eu une connexion, comme tu as dit. Et dès les premiers essais, ça s'est révélé assez concluant. Lana était satisfaite de ce que j'avais produit. Et elle m'a encouragé, en m'envoyant d'autres textes, à continuer. Et dans un texte, elle parle d'un défilé, un défilé de nuit, où des objets se mettent à danser. Elle parle d'un tango, d'ailleurs, à un moment donné. Alors, je saisis le mot. Et c'est là, bien sûr, que je vais convoquer l'univers du tango. Il ne s'agit pas forcément d'un tango dans les règles historiques de l'art. Mais, en tout cas, il est évoqué de manière très forte. Et la bossa nova aussi, parce que j'ai toujours été amateur de musique du Brésil. Les poèmes, on peut dire, se joignent bien, sont fluides avec ta musique ? Oui. C'est d'ailleurs ce qui nous étonne nous-mêmes, c'est qu'il y a une alchimie. Entre ces mots qui glissent un peu sur les phrases musicales, vous savez que dans tous les mots, il y a un rythme. En poésie, il y a du son, il y a de la musique, finalement, déjà dans la poésie. Et il faut aller l'accueillir. Il faut aller chercher le bon accord, le bon rythme, pour arriver à éclairer parfois un vers, ou parfois le compléter. Parce que quelquefois, la poésie ne dit pas tout. Et la musique permet d'apporter un complément. D'avoir une vibration supplémentaire. C'est ça. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est la musique qui a besoin du mot. Donc, ça se complète. C'est un beau binôme, ça. Tout à fait. Et on en veut pour preuve un morceau qu'on a enregistré aujourd'hui même, qui s'appelle Val Sarroyant. Il s'agissait au départ d'une composition pour guitare, que j'ai écrite il y a quelques années, pour un ami qui est de Royan. Et Lana, au moment où j'ai entendu ces mots se poser sur les notes, m'a vraiment communiqué une grande émotion. Et donc, l'inverse est tout à fait vrai aussi. Dans la musique, peut-être qu'il y a déjà des mots qui prennent forme. Et après, c'est tout le talent de l'écrivain, du poète qui fait le reste. Vous avez vibré ensemble. Donc, il y a une connexion, une vibration qui s'est jointe et qui s'est additionnée. C'est bien ça ? Oui, c'est une sorte de vibration. Une vibration artistique. Oui, oui. Et à chaque fois qu'on travaille ensemble, il n'y a absolument aucune barrière, aucun problème. C'est fluide. Alors, tous tes poèmes qui sont arrangés en musique, est-ce qu'on arrive sur quel sujet exactement ? Ici, on a parlé de Royan, mais les autres ? Alors, on en a un qui s'appelle Nuit chocolat. C'est une gourmandise, ça. Oui, mais alors c'est parce que la nuit était noire et je l'ai comparé à du chocolat. Et j'ai fait tout un poème sur des arbres en chocolat, la nuit en chocolat. Et à chaque fois que j'enregistre ce texte, je ris parce que c'est… Je ne sais pas où je vais chercher mes idées, mais comme je disais à mon ami hier, j'adore écouter mes pensées. C'est un chemin à part. Et je suis toujours à l'écoute. C'est pour ça que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais rien du tout. Il faut que j'entende tout ce qui se passe là-haut. C'est pour ça que je ne dors pas beaucoup non plus. Est-ce que tu visualises aussi tes paroles en images ? Tout à fait. Oui, alors des fois, elles me viennent comme des personnages. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on écoutait la radio, quand on était gosse, on pensait qu'il y avait des petites personnes dedans. Et moi, j'étais toujours… Une fois, j'ai vu l'intérieur dans la radio, j'étais très déçue d'ailleurs, parce qu'il n'y avait personne. Mais ce sont des êtres, c'est comme quand on écrit une histoire, les caractères te disent ce qu'ils veulent dire et les mots, c'est la même chose. Alors, avec tout ça, vous avez fait un album qui s'appelle « Paris tranquille ». Pourquoi le titre ? Il y a un des poèmes qui est sur Paris ? Il y en a plusieurs. Oh ! La rencontre ayant eu lieu à Paris, et Paris étant le lieu fétiche de l'Anna dans le monde, je crois. pour ne pas me tromper dans le monde entier. C'est mon premier amour. C'est la vie de lumière. C'est la vie de lumière. Et je suis né là. En plus. Il y a beaucoup de poèmes qui parlent de Paris, effectivement, qui évoquent la beauté de Paris. Et puis, pour revenir à Mui Chocolat, qui est un peu surprenant dans tout ce défilé de titres, je dois dire qu'en musique, je l'ai traité de façon jazzy, et j'ai eu envie d'aller chercher un autre instrument pour amener ce côté chaleureux du chocolat. Et c'est la clarinette, qui est servie par une très grande clarinettiste qui s'appelle Claire Jeunet, qui a été formée d'ailleurs à Namur et qui actuellement vit sur l'île. Et donc, c'est vraiment un ravissement d'avoir pu travailler avec elle pour apporter cette touche supplémentaire dans ce titre qui est l'unique titre ayant accueilli un autre instrument. Alors, cet album sera disponible sous quel format ? Alors, il sera disponible en numérique, mais également en physique, pour les personnes qui auront pu le réserver via un site participatif qui s'appelle Ulule. C'est une société française qui permet à des projets d'être financés par les gens qui sont sur Internet et qui découvrent grâce à un lien le projet. On peut donc y participer en choisissant une contrepartie, comme on dit, soit un album physique, soit un album numérique. Et chaque don vient permettre d'aider au financement de l'album. Une idée m'est passée dans la tête. Pourquoi ne pas penser à une comédie musicale ? Si je n'habitais pas aux États-Unis, ce serait un peu plus facile. Mais étant donné les conditions actuelles avec tout le numérique, le zoom et la possibilité d'enregistrer à distance, pourquoi pas ? Alors, il existe déjà un embryon de projet de spectacle, si on veut, autour d'un conte. Mais nous n'en dirons pas plus aujourd'hui. Il faut d'abord digérer l'album musical. Il faut l'apprécier. Lana et Alan, une dernière chose à dire pour conclure ? Je pense que la vie d'aujourd'hui a besoin de beauté. C'est un fait triste que cette beauté s'en aille. Un de mes vœux les plus chers, c'est d'apporter la beauté dans la vie des gens, pour qu'ils puissent la redécouvrir. Il n'y a pas que des choses noires sur la terre et dans la vie. Il n'y a que du chocolat. Ah ! Merci à vous deux et bonne continuation. Et pour les auditeurs ou les spectateurs, on vous mettra les liens pour contribuer à l'achat de cet album. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.